Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui tout simplement parce qu'on va pouvoir enfin attaquer une série qui me tenait énormément à cœur. Après tous nos tutoriels PowerPoint, on va pouvoir enfin attaquer à la partie « orale » des présentations. En tout cas, je l'espère vraiment que cette série va vous plaire. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur le logo en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur ou sur le bouton rouge « s'abonner » dans la description. Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Et avant même de commencer une présentation, vous devez vous poser quelques questions. Par exemple, à qui vais-je m'adresser ? Qui est mon auditoire ? Quel message est-ce que je veux faire passer ? Et pour ça, je vais vous présenter un premier outil qui est le QQOQCP. Merde. On la refait. Le QQOQQCP. Toujours pas. C'est le QQOQCCP. Yes. Bref, 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 ces lettres sont les initiales de quoi, qui, quand, comment, pourquoi, où, enfin bref. Toutes ces questions qu'il faut se poser avant de commencer. D'ailleurs, c'est aussi appelé la méthode du questionnement, qui est en fait un outil à la résolution de problème en général. Cette méthode, en fait, s'appuie sur un processus qui vise à poser des questions ouvertes, à laquelle on ne peut pas répondre, par exemple, oui ou non, donc ce n'est pas des questions fermées. Et sans plus attendre, on va rentrer un peu plus dans le détail de chacune de ces questions. Et on commence directement avec le QQOQ, qui est d'ailleurs la question la plus importante, parce qu'elle correspond à quel est votre message ? Quel est le message que vous voulez faire passer ? Quelle est l'idée principale de votre discours ? Concrètement, tout votre discours doit être construit autour de ce message, et vous ne devez jamais vous en éloigner, sinon vous risquez de perdre votre auditoire. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet ! Donc si vous n'avez pas encore commencé à écrire votre présentation ou votre discours, réfléchissez à cette question, et faites en sorte que tout ce que vous écriviez soit en lien avec votre idée. Et si vous l'avez déjà écrit, il n'y a pas de souci, tout simplement vous le relisez, et dès que vous vous éloignez vraiment de l'idée, vous supprimez ou vous corrigez pour que ça s'en rapproche. Maintenant, on va passer au QI. Et le QI, c'est tout simplement qui est mon audience ? À qui est-ce que je m'adresse ? Se poser cette question avant de commencer est très important, parce que vous n'allez pas présenter de la même façon si vous êtes face à un prof, face à un jury, face à des amis, face à 5000 personnes... Bref, dans tous les cas, vous ne présenterez pas de la même manière, donc c'est super important de se poser la question avant même de commencer. Et encore une fois, si vous avez déjà écrit votre discours et que vous vous rendez compte qu'un coup vous vous adressez plutôt à des potes, puis après en fait c'est pour un oral de classe, donc il y a quand même des enseignants, tout simplement réadaptez-le, changez peut-être le vocabulaire, quelques mots, quelques exemples, bref, ce n'est pas figé dans le temps, il suffit juste de s'adapter pour que ça s'adresse vraiment à la bonne cible. Où va se passer votre présentation ? Est-ce que ça va être dans une salle de classe ? Est-ce que ça va être dans une salle de conférence, dans un théâtre, en pleine rue ? Il faut quand même savoir à l'avance où est-ce que ça va se passer, afin que vous puissiez vous adapter. Alors certes, ce n'est pas la question la plus importante, mais elle a quand même quelques petits détails qu'il faut souligner. Alors cette question, elle a également des aspects techniques, tout simplement parce que si vous n'avez pas de rétroprojecteur, par exemple, vous ne pourrez pas diffuser vos slides en grand devant tout le monde, il faudra peut-être s'adapter, prendre d'autres exemples, mais également, vous n'allez pas gérer peut-être votre gestuelle de la même manière si c'est un oral du bac, que si c'est le lancement d'un produit devant 200 personnes, que si c'est dans une réunion face à des collègues, bref, l'environnement est quand même important, la disposition des gens également. Si par exemple, moi, je vous parlais ici parce que je ne sais même pas dans quelle pièce je suis, ça n'aurait aucun sens, tout simplement. Donc il faut se préparer et il faut surtout pouvoir s'adapter, c'est vraiment le plus important et c'est la chose à retenir sur cette question. À quel moment de la journée aura lieu votre présentation ? Mais également à quelle période de l'année ? Ça peut vous sembler peut-être bateau, mais on ne présente pas les choses de la même manière, à 8h le matin, la tête dans le cul, et le soir avant de partir, complètement crevé. Alors vous pouvez me dire, dans les deux cas, vous êtes fatigué, ok, mais on ne va pas s'adresser à son public de la même façon, alors généralement, on présente rarement à 8h du matin, mais de manière générale, il faut savoir s'habituer à l'heure à laquelle on présente, tout simplement, parce que votre auditoire ne sera pas dans les mêmes conditions, ne vous écoutera pas de la même façon, si c'est juste après le déjeuner, généralement, ils vont avoir un gros coup de barre, donc il va falloir être bien punchy pour les réveiller. Mais aussi, si vous êtes par exemple dans les périodes de Noël, vous pouvez adapter votre discours en prenant des petits exemples par rapport à la période, si c'est avant les vacances d'été, faire une petite blague avant les vacances, j'en sais rien, je vous donne des idées à la va-vite comme ça, mais il faut savoir adapter son discours à la période, c'est vachement important, comme ça, ça donne du sens, et ça ancre votre discours dans l'actualité. Combien de temps ai-je à ma disposition pour faire ma présentation ? Alors vous allez trouver cette question peut-être un petit peu débile, mais en fait, combien de présentations ne respectent pas le temps imparti ? Je pense que ça représenterait quasiment la moitié, tout simplement parce que la plupart sont soit beaucoup trop longues, parce qu'on ne s'est pas entraîné, qu'on a un peu bugué, qu'on n'est pas prêt, soit beaucoup trop courtes, soit par manque de manque de contenu, et dans ce cas-là, c'est un peu embêtant, soit parce qu'on se sait encore une fois mal calibré, mal entraîné et mal préparé. Alors je ne vous cache pas qu'il vaut peut-être mieux que ce soit trop court, parce que vous vous ferez peut-être réprimandé, mais au pire, vous aurez été peut-être un peu trop synthétique. Par contre, si c'est trop long, faites attention. Si c'est un oral avec de l'enjeu, on peut vous couper sec, et vous n'aurez même pas le temps de finir votre présentation, ce qui s'avère être dramatique. Maintenant, on passe à la question du comment. Alors comment, quoi, concrètement ? Eh bien, comment est-ce que je vais présenter ma présentation ? Ça ne se dit pas trop, ça. Comment est-ce que je vais me présenter ? Non, toujours pas. Comment est-ce que je vais présenter mon intervention orale de manière générale ? En fait, ça revient à dire comment est-ce que je vais la présenter et sur quoi je vais m'appuyer surtout. Alors ça paraît peut-être couler de source, mais généralement une présentation se fait avec un diaporama, généralement fait sur PowerPoint, à l'aide des tutos ProLearning. Non, en vrai, la plupart des présentations sont comme ça, mais sachez qu'il existe une multitude de supports, et le diaporama PowerPoint n'est pas une obligation. Alors bien sûr, faire un diaporama, peu importe le logiciel utilisé d'ailleurs, Rezi, Canva, d'ailleurs on vous a fait un top, je vous mets le lien juste ici, si vous voulez avoir notre avis sur la question et en apprendre un petit peu plus. Peu importe le logiciel que vous utilisez, votre diaporama peut être tout à fait concluant et surtout apporter une vraie valeur ajoutée. Mais vous pouvez aussi vous appuyer sur des vidéos, alors soit dans un PowerPoint, si on a plusieurs, pour que ce soit plus pratique, mais vous pouvez aussi utiliser un tableau blanc, sur lequel vous allez dessiner, faire des exemples effacés, ça peut être très parlant, ou tout simplement juste votre présence, vous et personne d'autre, mais dans ce cas-là je vous conseille d'avoir un gros charisme, parce que c'est assez difficile d'assurer. Alors on a commencé tout ça avec la question quoi, qui était à mon sens la plus importante, et si je devais en mettre une deuxième, c'est le pourquoi. Et ce pourquoi, c'est quel est l'objectif de votre présentation, qu'est-ce que votre auditoire doit absolument retenir. D'ailleurs, elle ressemble un petit peu à la question du quoi, tout simplement parce qu'elle est liée au message que vous voulez faire passer, mais cette fois-ci, c'est plus profond, il va falloir que vous définissiez ce que vos interlocuteurs auront comme image, en sortant de votre présentation, ce qu'ils vont vraiment retenir, et si on leur parle de votre présentation, en claquant des doigts, ce qu'ils devraient en ressortir. Parce que ça va être difficile de ressortir exactement le message, alors si c'est le cas, vous êtes très fort, mais au moins qu'ils arrivent à ressortir une image, un exemple, quelque chose qui va les marquer. L'âge de votre présentation, c'est déjà une très grande victoire, parce que sachez que la plupart des présentations, une fois qu'on en sort, soit on est fatigué, soit on a dormi, soit on a quasiment tout oublié. Maintenant qu'on a vu toutes ces questions, je vous donne une petite astuce pour vous aider à mettre tout ça en place. Prenez une feuille de papier, vous faites 7 points, vous écrivez chaque question dessus, et ensuite, vous essayez d'y répondre point par point. Alors pour ça, je vous conseille soit de faire des recherches, soit de regarder la vidéo en même temps, pour essayer d'y répondre et d'avoir des détails sur chaque question, pour que ça puisse vous aider. Et au passage, je vous conseille de faire ça vraiment avec une feuille de papier et un stylo, tout simplement parce qu'on est plus créatif quand on fait ça à la main, plutôt que sur un ordinateur. Alors essayez, ça coûte rien, et en plus, ça peut vous être bénéfique. Voilà, voilà ! Voilà, 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 voilà ! Moi, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur la structure de votre discours en amont. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, si votre discours était déjà écrit au moment où vous voyez cette vidéo, vous pouvez peut-être repasser dessus en vous posant les questions pour l'adapter. D'ailleurs, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit like pour me soutenir, et puis j'espère que vous me direz dans les commentaires, si vous voulez, la suite des épisodes, qui arrivera très bientôt. Et avant de partir, je voulais vous dire que ce que je vous dis là est inclus dans le livre qu'on a écrit, qui est disponible sur Amazon, je vous mets un lien dans la description, tout y est expliqué. Donc allez le voir. En plus, on fait une promotion spéciale à cette période pour cette série, donc profitez-en, le livre est à un prix quasiment dérisoire. Si on pouvait vous l'offrir, on le ferait quasiment, mais on ne peut pas. Du coup, allez voir, ça vous coûte rien d'aller regarder de toute façon. Et puis, abonnez-vous à la chaîne aussi, ça j'ai failli l'oublier. C'est super important pour nous. En plus, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos, donc comme ça, tout le monde est content. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada